You're the dealist. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile Inister. Alors ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé en vidéo sur la chaîne, même si en réalité je vous en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que c'est un deck qui m'accompagne depuis un bon bout de temps maintenant. C'est un deck avec lequel j'ai fait le championnat de France, c'est un deck avec lequel j'ai fait le championnat d'Europe, c'est un deck avec lequel j'ai gagné des tournois Master Duel, etc. C'est un deck que j'affectionne beaucoup, de par son Eevee combo et de sa façon de jouer. Voilà les Cybers, etc. C'est un monde que j'aime bien. Il y a un avion qui passe. Je ne sais pas si vous entendez. Il faut savoir que ça fait un petit moment que j'ai arrêté de jouer les decks top méta, etc. J'avais joué un peu de tir, mais vous voyez, je n'ai même jamais joué tiré Shizu ou quoi que ce soit, parce qu'il y a deux raisons. L'une des premières raisons, c'est que je n'ai pas forcément envie de mettre des sous dans le jeu, dans des decks comme peuvent être Cache Tira, etc. qui coûtent vraiment une fortune pour un format qui ne va rester pas si longtemps que ça, je pense. Et la deuxième, c'est que j'ai de moins en moins de temps pour Train. Donc la solution qui me semblait la plus efficace, et en tout cas j'ai l'impression que ça fonctionne, c'est de jouer un deck que je connais parfaitement, de le jouer tout le temps le même, en adaptant les staples et le deck en lui-même au format. Et comme ça, je suis sûr de ne pas faire d'erreur, et de ne pas m'en vouloir en tout cas sur le jeu en lui-même. Je sais que le deck est moins fort, mais vu que je pars avec une connaissance peut-être plus élevée du deck que mon adversaire sur un deck méta, j'ai une sorte de petit avantage. Le deck Innister en lui-même s'adapte parfaitement à ça, et c'est pour ça que je continue de jouer ce deck-là, et le deck en lui-même marche plutôt bien. J'ai fait un WCQ où je ne m'en suis pas trop mal sorti, j'ai fait un CDE qualifieur pas plus tard que ce week-end, j'ai fini sixième avec Innister. Le deck marche bien, il mange des gros decks méta, et voilà, il tourne bien. Donc j'ai décidé de continuer de le jouer, et surtout j'ai décidé d'enfin vous le présenter. En tout cas cette version-là qui je pense est actuellement l'une des meilleures. En tout cas moi j'ai rien à lui reprocher, j'ai rien à lui changer, ça fait vraiment deux tournois de suite que je fais, avec de gros tournois de suite que je fais avec, et à chaque fois je me dis, les ratios sont bons, etc. Et franchement c'est trop agréable. Bref j'ai assez blablaté, vous avez compris l'intro. Pour ceux que ça intéresse, j'aurais probablement mis des time codes dans la vidéo, donc la partie deck, profile, main deck, extra deck, side deck, avec les explications pour ceux qui veulent aller directement à ça, et aussi le time code de ceux qui veulent juste le screen des cartes pour aller un petit peu plus vite sur tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas le pouce et l'abonnement, et c'est parti pour le second plan. Je vais vous présenter les différentes parties du deck, et pas forcément les monstres d'abord, les magies ensuite, etc. Plus pour pouvoir vous expliquer correctement comment fonctionnent chacune des cartes, et quels sont leurs intérêts. Alors la première partie, c'est 6 cartes, mais qui ajoute une stabilité monstrueuse au deck. Dans les 6 cartes, il y a Equation qui est plus ou moins une brique, sachant qu'on a quand même 6 matmec, on peut s'en servir régulièrement. Circular qui est un des meilleurs starters du deck Innister, parce que lui tout seul, il fait Access Jammer sans Normal Summon, et encore mieux, il va chercher des Innister si tu n'en touches pas. Tu peux lancer ta loupe complète et arriver sur Arrival uniquement en ayant Circular avec 4 Entraps en 20. C'est vraiment très intéressant. Sigma et Addition qui font partie du combo complet. Tu vas pouvoir activer Circular, envoyer Sigma au cimetière, respé Sigma, activer Circular, aller chercher la Reborn, faire la Xyz, aller chercher le Addition, spé le Addition, faire la Wicked, et utiliser l'équation pour Reborn un des monstres et proc les effets Wicked sur le ban du Xyz, et aller chercher le Bourrou. Donc ça, c'est vraiment un combo extrêmement facile. Ça rajoute une énorme consistance au deck, mine de rien, parce que ça, c'est très droit, très bon starter. Et ça, mine de rien, le fait qu'il soit lumière et feu, et qu'il ne soit pas Dark ou quoi que ce soit, eh bien, ça peut nous permettre aussi d'aller Extend et d'aller chercher des arrivals à 6000 dans certaines situations. Donc vraiment très intéressant, et ça rajoute de l'attaque, certains trucs. Enfin voilà, il y a des moves à faire avec tout ça. Équation Reborn et fait gagner 1000. Donc si tu Reborn, eh bien, Matmec, Circula, eh bien, il passe à 2005. Donc ça fait une bonne carte. Ces 6 cartes, je ne joue pas la trappe, donc qui me ferait passer à 7 cartes. Je ne joue pas la trappe, parce que la trappe m'oblige à avoir précisément ces 3 noms dans le cimetière-là. Enfin, en tout cas, 3 noms Matmec. Et le problème, c'est qu'avec Cachetira ou Runic, eh bien, tu peux te faire bannir des cartes. Et donc, c'est trop dangereux de le jouer. Mais en tout cas, très bon Petit Engine Matmec, qui fait que le deck gagne énormément en stabilité. Ensuite, les starters Innister. Donc on en a 6. On ne peut pas se mentir, Picari est bien meilleur que Ashishi. Mais les deux restent complètement OK. Je préfère aller chercher Picari parce qu'il offre plus de possibilités. Et si tu as déjà un extender, par exemple, tu as Picari et Ashishi en main, avec Picari, si tu as peur de prendre une interruption sur l'enfant du terrain, tu peux aller chercher le terrain directement. Et tu es sûr de ne pas avoir de problème là-dessus. Ces ratios-là, ils sont indiscutables. C'est vraiment des trop brown cards. Bururu, qui à la fois est s'intentoniseur, à la fois permet d'envoyer un monstre du deck au cimetière. C'est juste très très fort. Donc tutorisable avec la Wicked. Le Doyon, qui clairement est une carte monstrueuse dans le sens où cette carte toute seule, tous les tours, elle recycle deux cartes de ton cimetière. C'est juste beaucoup trop fort. Les deux extenders du deck. Donc Iari, qui va pouvoir tuto Gatchiri, qui va pouvoir cibler un Innister sur le terrain et le SP. Ça peut permettre d'aller sur des Mashplash, Reborn, Access Code, Jammer très facilement. Et le Gatchiri, qui en plus d'être un extender, va pouvoir rendre un monstre lien, lorsqu'il est utilisé pour l'invocation lien, rendre le monstre lien qui a été utilisé inaffecté jusqu'à la fin du prochain tour. Ça, c'est vraiment très très fort, parce que ça fait des Access Code Jammer. En ce cas, des Access Code qui vont taper deux fois et qui sont inaffectés. C'est juste très fort. Et la Negate, l'Omni Negate du deck, le Dan Marie, qui va pouvoir annuler en effet rapide en ce bananissant du cimetière, si tu contrôles un lien 6, une face recto tout court. Donc c'est vraiment intéressant. Et il a quand même un deuxième effet qui peut être intéressant, c'est le fait de le spell de la main lorsque un Innister combat et d'annuler l'attaque. Donc ça permet, si tu fais Normal Summon en Picary, tu prends une interruption, tu fais ton enfant derrière, tu prends une interruption, et que tu n'as rien d'autre, et que malheureusement, Dan Marie, c'est un peu une brique en main, et bien tu as Dan Marie, tu vas pouvoir t'en pour un tour, et le tour d'après, du coup, tu récupères un autre Innister, et tu vas pouvoir Extend avec des Mashplash, etc. Donc franchement, c'est les ratios de base, tu ne peux pas en jouer moins. Il n'y a aucune de ces cartes-là qui peut être enlevée du deck. En tout cas, je ne pense pas, et ça permet, ça fait un petit paquet de monstres, mais encore une fois, tous ces monstres-là peuvent être utiles et peuvent quasiment tous commencer une partie avec du tout-card combo du deck. Je joue deux Mition, et je joue deux terrains, ainsi qu'une Rebound. Ces ratios-là, ils sont tout à fait explicables. Les deux terrains, j'ai joué terrain à 1 pendant longtemps, et pour moi, le bon ratio de terrain, c'est à 1. Le problème, c'est qu'encore une fois, dans le format, on a Runic et on a Cachetira, et clairement, je n'ai pas envie de me faire bannir mon terrain, ce qui fait que mon deck devient quasiment injouable. Donc, deux terrains, c'est plutôt une bonne chose. Ça permet aussi de créer des baits où je vais faire enfant, enfant effet, je prends une interruption, bon, ce n'est pas grave parce que de toute façon, j'ai un autre terrain dans la main, et le fait d'en avoir un deuxième dans le deck me permet de proc l'effet. Donc, c'est intéressant. Mitu, je ne le joue que x2, déjà parce que c'est une carte qui te burn, et ensuite, c'est parce que c'est une carte qui ne te donne accès que à ton Nungie Innister. Alors, oui, c'est le deck qu'on joue, etc., mais en réalité, on a Mining qui lui donne accès à la fois aux Innisters et à la fois aux Matmex, ce qui fait que ça crée vraiment un deck complet et un accès complet, et ça fait encore une fois cinq starters supplémentaires, en plus des trois circulars et en plus des six normal semaines Innisters qui sont vraiment impactantes. On continue ensuite avec la partie Freespot. J'ai décidé d'adapter mes Freespot un peu au format et de faire en sorte que mes Freespot soient le plus impactant possible. donc en N-Trap pure, je vais jouer deux Veiler, deux Nibiru. Pourquoi ? Parce que Veiler est une des meilleures slash pires N-Trap du format, c'est-à-dire qu'elle est très impactante comme Imperm, mais le problème, c'est que Veiler, tu ne peux l'activer que pendant le tour de l'adversaire. Donc, ce n'est pas la carte que tu as forcément envie d'avoir en grande quantité dans ta main. Nibiru, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que Nibiru, il y a plein de decks qui ne le prennent pas dans le format actuel, il y a beaucoup de traps, etc., alors que H et Imperm sont relativement intemporels et très fort dans ce format-là, c'est-à-dire que si tu as deux H, globalement, ce n'est pas tant un problème que ça, parce que tu sais que tu vas pouvoir l'utiliser pendant ton tour de l'adversaire, c'est efficace et Imperm, encore une fois, c'est une très bonne carte. Je vais jouer, et ça, ça peut être très discutable, trois Evenly main deck parce que, encore une fois, il y a Cachetira, encore une fois, il y a Trap Tricks, encore une fois, il y a un peu d'Aide Glish, encore une fois, il y a du Labrinte et j'ai une chance sur deux de go second et j'ai une chance, j'ai 33% de chance de l'avoir en main de départ premier et un peu plus quand je go second donc c'est une carte qui est très impactante. Au pire du pire du pire, tu peux t'en défausser sur un Sinet si tu n'en as pas et si tu te fais Interrupt, ça peut toujours être une bonne carte malgré le fait que tu go first donc ça me fait quand même un gros paquet de cartes impactantes dans le format et pour terminer, je joue deux TTT. Alors, deux TTT, c'est comme les Nibiru, en fait, tous les deux, j'ai les autres copies dans le side deck parce que je considère que TTT, c'est une très bonne carte mais ce n'est pas forcément la carte que tu vas avoir parce que des fois, elle ne sera pas impactante. Encore une fois, il y a beaucoup de decks contrôlent et qui ne vont pas forcément acquérir des effets de monstres dans le format donc elle est là, elle peut être impactante mais x2, je la considère comme largement suffisante. Ça, c'est pour la partie free spot donc ça nous fait 15 free spot si je ne me trompe pas et énormément de N-trap. J'ai choisi volontairement de grossir mes ratios de N-trap, etc. et de faire en sorte que le deck soit le plus complet possible au niveau de l'impact qui ne brille quasiment jamais et plus que d'avoir beaucoup de free spot mais encore une fois, c'est un choix et honnêtement, à nombreuses reprises, j'ai largement préféré pouvoir avoir plein de free spot. Au niveau de l'extra deck, deux enfants parce que c'est indissociable. Je joue également une araignée liée un peu pour la raison pour laquelle je joue Nibiru c'est que Nibiru dans le format, il y en a pas mal même si ce n'est pas forcément la N-trap la plus impactante. C'est fort contre Kastira, c'est fort contre tous les rogues. On est dans un format où il y a pas mal de decks donc Nibiru est présent et les joueurs la plupart du temps ne sachant pas jouer contre Inister font Nibiru beaucoup trop tôt. Je fais Link Spider sur le token, je continue à jouer, ça ne m'arrête absolument pas et puis ça me permet de jouer une ultimate dans mon extra deck, ça me fait plaisir. on va jouer des rassos de lien 2 extrêmement classiques. En fait, le deck joue le même extra deck depuis très très longtemps à 2-3 cartes près. Un Mash Plash, je pourrais en mettre 2, un c'est souvent suffisant. En fait, grâce à G Golem, on peut utiliser le transcode dans le main deck, dans le main combo et du coup, te passer du Mash Plash et du G Golem ce qui fait qu'en go 2, enfin en go, en manche, enfin en 3ème tour, si je commence, et bien je vais à la fois avoir la rebound du Mash Plash et à la fois à la fois la rebound du G Golem qui va rebound transcode et qui va pouvoir rebound autre chose. Donc c'est vraiment intéressant. Wicked qui fait partie du combo de base pour aller chercher et bien simplement Bouloulou et le Jammer, bon beaucoup trop fort, je ne présente pas de Jammer. On va avoir les liens 3 du deck, donc le Templar qui fait partie du combo de base, le transcode qui du coup fait partie du combo de base à la place de Mash Plash qui à mon avis est plus consistant parce que G Golem est un lien 2, c'est beaucoup plus facile d'aller sur un lien 2 que d'aller sur un lien 3 lorsqu'on cherche à faire un létal au TK et le Hitsoul qui permet clairement qui est la target reveal feu sur Mithu et puis qui permet de piocher 1. Il y a de nombreux boards où je me fais interrupt, je ne peux pas aller très loin, je vais sur un Mash Plash rebound 1 Hitsoul, tu vas payer 2000, tu vas piocher 2 cartes ou si tu ne fais pas Hitsoul et que par exemple tu avais révélé pour aller chercher la chichi, tu vas payer 2300. Donc très clairement, je préfère payer 2000 et piocher 2 cartes et tu vas chercher des cartes impactantes. Souvent, ça suffit pour tempo un tour et derrière, tu as récupéré full pièce de combo et tu push largement sur le Jammer Access Code pour gagner. On a évidemment le petit Access Code parce que cette carte-là est indissociable du deck en lui-même et le Harivole. Alors cette version-là sera probablement une version très différente lorsque le support Sari Bers qui arrive dans les mois prochains arrivera mais pour l'instant, Harivole reste une plaie à gérer pour beaucoup trop de decks donc on continue de la jouer très clairement. Ça c'est pour la partie lien donc évidemment on est très très dépendant de pouvoir utiliser nos zones liens etc. C'est vraiment important pour le deck. On va jouer un Pegasus et un Dragon de Lumière qui sont tous les deux des bonnes pièces de combo. Le Dragon de Lumière il a un petit combo intéressant c'est que beaucoup de gens ne le savent pas mais pour faire enfant il faut juste un monstre non lien inster. donc dans des combos où tu veux juste forcer l'adversaire à annuler des effets de cartes sans forcément détruire et bien tu vas pouvoir faire Circular aller sur Dragon effet Dragon tenter de casser un sur le terrain en fait Dragon il va casser autant de monstres contrôlés par mon adversaire que de Innistar que je contrôle et ensuite utiliser ça partir sur enfant et lancer tout ton combo. C'est vraiment un bon combo encore une fois il permet d'éviter les monstres de la destruction et si un autre Cyber s'inflige des dégâts tu vas pouvoir resper un lien depuis ton cimetière vraiment très fort et le Primatech Primatech qui fait partie du combo de base si tu utilises 2 monstres tu vas pouvoir ajouter une carte Matmec depuis ton deck et ta main 3 monstres tu vas pouvoir ajouter un monstre niveau 4 depuis ton deck et ta main tu t'en sais rarement et 4 monstres ça c'est intéressant tu vas pouvoir lécher n'importe quel magie de piège depuis ton deck et je joue une petite Target x1 grâce à Primatech qui me permet éventuellement de gagner des matchups quand je go 1 contre des decks trap je vous présente ça dans le side deck du coup alors comme je vous le disais dans le deck la TTT et le Nibiru qui sont les copies supplémentaires et bien tout simplement de ce que j'ai déjà dans le main deck en fonction de ce que j'affronte le petit package anti deck magie piège avec les 3 evenly ça fait 6 c'est largement suffisant les 3 Book of Eclipse qui clairement permettent de gagner contre Cachetira et pas mal de decks autres que Cachetira ça reste une bonne carte ça reste une magie rapide et nous on n'est absolument pas impacté le fait qu'on joue des liens on va jouer 3 barrières dim parce qu'il y a encore du Sword Soul et puis parce que ça reste une bonne carte c'est du Branded 3 rivaleries pour éviter de prendre des Kaijus et des Lavagolem et puis parce que ça bloque aussi pas mal de decks et la petite fois 1 TTT card que je joue c'est décret royal annuler tous les effets de piège sur le terrain comme je vous le disais Primatech peut aller la tuto avec les matmec réunir 4 monstres de niveau 4 sur le terrain c'est donc que Picari peut transformer un autre monstre de niveau 4 sur le terrain enfin un autre monstre de niveau en niveau 4 sur le terrain on peut y aller accéder très facilement et voilà c'est une petite fois 1 c'est une petite une petite target on est à 15 avec 3 x 1 4 x 1 avec le plumeau et des bons ratios d'autres cartes impactantes dans le deck et voilà je suis assez content du décret royal clairement je m'en suis un peu servi je trouve ça je trouve ça efficace c'est à dire que l'adversaire s'il voit que tu ajoutes décret royal ça peut arriver qu'il se coupe instantanément parce qu'il sait que lui il va pas forcément avoir side d'EPTMP et s'il peut pas gérer ça bah il joue pas donc très 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 efficace et puis même en règle générale même si tu go 2 contre un deck trap bah si t'as pas plus impactant ça peut être intéressant d'essayer de la poser pour l'activer et ensuite l'empêcher de jouer donc voilà pour cette partie présentation mais voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu j'ai essayé d'être le plus clair et complet possible sur toutes les possibilités qu'offrait le deck et pourquoi j'appréciais grandement ce deck là j'espère que j'ai été clair et que peut-être je vous ai donné un peu envie de jouer le deck je me rends pas tout à fait compte de combien il coûte mais très sincèrement je pense qu'on est peut-être sur du 100 150 grand maximum si tu pars vraiment de rien et les cartes chères ça va vraiment être soit les staples si tu les as pas soit access code mais globalement c'est tout le reste des cartes sont très accessibles ont des toutes petites raretés et ou sont des cartes qui sont reprises et en grande quantité depuis longtemps bref j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas bien évidemment le pouce l'abonnement dites moi si vous avez kiffé ou pas cette vidéo et sans plus attendre je vous embête plus prenez soin de vous faites un nombre duel et collez sur une carte surtout à bientôt les potes allez ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz